et bonjour donc voici pour la présentation du jeu bicycle dragonfly donc dragonfly c'est un dessin de libellule allez donc c'est parti alors c'est des jeux en édition limitée c'est pas des jeux numérotés parce que souvent une étiquette qui est un petit peu spécifique mais là effectivement c'est marqué les limitées d'édition donc je pense que c'est réellement des éditions limitées autrement je verrais pas pourquoi il aurait marqué dessus allez donc c'est parti donc la face de l'étui une libellule sur le dos les dessins des libellules alors là le design qu'on voit sur le dos de l'étui c'est réellement ce qu'il y a sur le dos de la carte sauf que là il y a des bords bleus alors que dans la carte il y a des bords blancs effectivement on a les marges là qui sont grisées effectivement dans le jeu c'est les bords blancs sur le côté eh bien on voit tout simplement l'écriture ce qu'on a l'habitude de voir de l'autre côté c'est marqué que c'est désigné désigné dessiné le design est fait en europe mais le jeu est fabriqué aux usa voilà et puis bon le classique qu'on a au cul du jeu et voilà l'étiquette est une étiquette classique on a sur le jeu bicycle et voilà et voilà allez à l'intérieur donc de cet étui donc on a le jeu de cartes et donc déjà je vais l'étaler au niveau des faces donc vous voyez que c'est un jeu qui se voit particulièrement bien les coeurs et les carreaux sont rouges les piques et les trèfles sont noirs et on les reconnaît bien puisque le design est quand même correct alors au niveau des cartes gimmicks si peut appeler ça comme ça là c'est sympathique parce que dans ce jeu ils ont mis une carte double face donc qui est donc réellement la double face des cartes qui sont dedans donc la dame de pique et le 5 de coeur donc c'est intéressant en plus c'est une carte qui n'existe pas dans les doubles faces classique bicycle donc c'est toujours intéressant d'avoir ces double face ça permet de faire pas mal de trucs ensuite ils ont mis une carte double dos donc là bon c'est un grand classique qu'on a souvent l'habitude de voir dans ces jeux là et c'est tout au niveau des jokers donc là on voit bien la différence puisqu'il y en a un joker qui est noir et un joker qui est rouge donc là ils sont bien différenciés ils ont le même design ils regardent dans le même sens c'est juste la couleur qui change allez on refait un petit étalement parce que du coup je vais un petit peu plus voir de place voilà au niveau des faces et au niveau des dos alors c'est un jeu qui n'est pas moi je considère pas symétrique parce que j'en ai pas trouvé donc donc au premier coup d'oeil comme ça même en cherchant un petit peu je vois pas d'asymétrie donc je le considère qui n'en est pas allez donc c'est parti et l'as de pique on le verra après et on attaque la série à pique donc petit parcours l'arrivée de ce jeu il ya vachement de dessin dans le dans le dans les symboles qui sont ici puis à chaque fois il ya la petite libellule qui vient se poser sur les sur les chiffres des cartes donc ça se voit quand même très bien même si le design on n'a pas l'habitude de voir ça la carte est quand même relativement bien visible il ya aucun souci on reconnaît bien la carte idem pour les figures il ya des jeux qui sont beaucoup moins bien dessiné enfin du moins on reconnaît pas les cartes là il ya aucun souci voilà encore des bien classé la dame donc c'est vrai c'est ce que je disais donc la double face donc on correspond vraiment à la dame voilà et puis après on verra le 5 de coeur par la suite l'as de carreau que je pose ici et donc un design différent dans les dans les symboles pour chaque pour chaque symbole de cartes ça reste un beau jeu les figures sont belles le fait qu'il est go de gros symboles ici on a vraiment ça saute aux yeux ce que c'est donc c'est très visible donc ça c'est bien fait franchement c'est le jeu est sympathique qui se voit bien de très fort que je vois bien tous les points sur le disque comme ça prend bien toute la carte donc elle est vraiment extrêmement visible donc il ya aucun souci est ce que je disais la carte donc du 5 de coeur qui correspond à la double face hop et on finit par l'as de coeur voilà je vais mettre le pic dans le bon sens donc les quatre as le pic le carreau le trèfle le coeur donc même qu'à ces petits dessins là sur les côtés finalement ça reste extrêmement visible puisque les symboles sont assez gros la carte n'est pas trop chargée je trouve ça sympathique voilà donc ça c'était la petite présentation du jeu dragonfly limited edition c'est parti Sous-titrage FR ?